Bonjour, nous ne serions sans doute pas là, dans cette salle, si les galaxies ne dansaient pas. C'est l'une des découvertes les plus récentes qui ont été réalisées au cours des dernières années et qui viennent tout juste d'être confortées par des articles qui viennent de sortir il y a quelques jours à partir des observations du télescope spatial James Webb. Nous ne serions sans doute pas là si les galaxies ne dansaient pas. Je vais essayer de vous expliquer ce que signifie cette phrase qui est pour moi l'une des découvertes les plus bouleversantes de ces dernières années et qui s'inscrit dans un véritable changement de paradigme dans notre compréhension de l'histoire de l'univers et donc de nos origines, dans le récit de l'univers. Et pour moi le récit compte, c'est-à-dire qu'il est important d'inscrire les découvertes dans un ensemble, dans une histoire qui fasse sens, qui montre qu'il y a une cohérence puisque finalement ce qu'on essaie de reconstruire c'est l'histoire de l'univers. Alors le titre du livre dont je parlais et dont une partie est liée à ce que je vais raconter dans cette conférence, c'est les 10 000 et une nuits de l'univers. Pourquoi ? Parce que depuis la découverte en octobre 1995 d'une planète qui tourne autour d'une autre étoile, 51 Pegasivé, et aujourd'hui il s'est écoulé entre les deux environ 10 000 et une nuits. Et pendant ces 10 000 et une nuits, il s'est déroulé un nombre de découvertes en astrophysique à un rythme beaucoup plus soutenu que tout ce qu'on a connu au cours des années passées. Vous avez ici un panel de découvertes récentes qui ont été faites. On sait par exemple qu'il y a environ 5 000 planètes qu'on a détectées qui tournent autour d'autres étoiles et donc on est capable de dire aujourd'hui que quasiment toutes les étoiles ont des planètes. On estime qu'environ une dizaine de milliards de terres tournent autour d'autres étoiles avec des conditions analogues, c'est-à-dire capables d'avoir de l'eau liquide à leur surface rien que dans notre seule galaxie. On a été capables d'identifier grâce au radiotélescope ALMA une planète Terre au moment de sa naissance dans un disque de poussière. Cette planète se trouve à exactement une unité astronomique, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres de son étoile naissante. Elle dessine cette petite anneau noire parce qu'elle est en train de nettoyer le disque de poussière. Elle capture toute cette poussière interstellaire et elle est en train de grossir. C'est une future Terre. On a été capables de voir l'ombre d'un trou noir, d'abord celui de Messier 87 et maintenant Sagittarius Astar au centre de notre galaxie, à 26 000 années-lumière de nous, c'est-à-dire quasiment l'horizon du trou noir. Donc, valider la théorie d'Einstein, on a reçu des compressions dilatations de l'espace-temps et on a été capables d'identifier d'où elle venait et de voir que c'était la collision de deux trous noirs d'à peu près 30 masses solaires qui ont fait ces ondes gravitationnelles, puis on a vu des collisions d'étoiles à neutrons qui ont la caractéristique de créer de la lumière en même temps que des ondes gravitationnelles qui se déplacent à exactement la même vitesse, à 10 puissance moins 15 près. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute une famille de théories alternatives à la théorie de la relativité générale d'Einstein sont mortes dès cette observation parce qu'elle supposait que les ondes gravitationnelles se déplaçaient à une vitesse différente de la lumière. Cette seule observation a complètement changé notre vision des modèles possibles pour aller au-delà de la théorie d'Einstein. On a vu les germes avec une précision qu'on ne pourra jamais dépasser des structures de l'univers aujourd'hui, on ne pourra jamais dépasser la qualité de cette image-là même dans un futur très lointain. Pourquoi ? Parce que les plus petites structures sont complètement lissées, effacées par la lumière c'est comme si on voulait fabriquer des glaçons dans de l'eau bouillante et on pense que ces plus petites structures, les germes plus petits que ce que vous voyez là qui se trouvent être l'image de l'univers 380 000 ans après le Big Bang ces toutes petites structures sont faites de matière noire qui ne rayonne pas de lumière à condition qu'elles existent. Si elles n'existent pas, on va devoir changer toutes nos théories tout en sachant que la théorie d'Einstein résiste et donc un défi. On a vu, et là je vais vous en parler aujourd'hui, des images de plus en plus profondes de l'univers qui nous racontent l'histoire de l'univers. Donc on est vraiment dans un siècle d'or de l'astrophysique avec toutes ces découvertes et on peut se dire que quelque part, la réalité dépasse la fiction. Le simple fait qu'un trou noir existe, pour Einstein, c'était inimaginable. D'abord d'un point de vue théorique, puis quand il a accepté l'idée que ça puisse exister d'un point de vue théorique, en 1939, il a écrit un article peu connu mais dans lequel il démontre mathématiquement l'impossibilité de l'existence d'un trou noir. Il dit, imaginez que de la matière commence à s'effondrer sous l'effet de la gravité, elle va commencer à accélérer, toutes les particules vont se cogner, ça va chauffer, ça ne pourra jamais se concentrer au point de fabriquer un trou noir. Donc, je ne crois pas que les trous noirs puissent exister dans l'univers. C'est-à-dire que cette réalité-là dépasse même l'imaginaire du plus grand d'entre nous. Et cette idée, selon laquelle parfois la réalité dépasse l'imaginaire, cette idée-là est à l'origine d'un tout petit livre peu connu de l'écrivain Edgar Allan Poe qu'il a écrit dans la ville de Baltimore en 1845. Dans ce petit livre, Edgar Poe se pose la question suivante. « Si la princesse Sheherazade, celle des mille et une nuits, qui devait raconter une histoire toujours plus intrigante au roi de Perse, afin qu'il ait envie de connaître la suite et qu'il la laisse vivre un jour de plus, parce qu'il avait décidé de faire tuer chaque femme avec laquelle il dormait, du fait qu'un jour sa femme, la reine, l'avait trompée, et il ne voulait plus jamais tromper. Et donc Sheherazade a inventé mille et une histoires qui ont fait les mille et une nuits, mais Edgar Poe se pose la question de savoir si elle vivait à l'époque contemporaine, en 1845, à l'époque où il vivait, quel serait le mille deuxième conte de Sheherazade ? Vous pouvez vous poser la question, si maintenant vous étiez Sheherazade, il n'y a pas besoin d'être une femme pour être Sheherazade, on a tous une Sheherazade en nous, on a tous cette capacité d'imaginer l'inimaginable, qu'est-ce que serait l'histoire que vous raconteriez ? Et ce que dit Edgar Poe, et ce qu'il fait dire à Sheherazade, c'est la chose suivante, il y a quelque chose qui est plus extraordinaire que de voler sur un tapis volant, que de frotter une lampe magique et qu'un génie en sorte, que de dire ces âmes ouvrent-toi et qu'une grotte s'ouvre, ou que ces fameux djinns avec des pouvoirs magiques. C'est le fait que l'être le plus ordinaire, qu'il soit un homme, une femme, un chien ou un chat, peut voir des millions d'années dans le passé, rien qu'en levant la tête. Le roi de Perse, lorsqu'il entend ça, dit « ça c'est déraisonnable, il l'a fait tuer ». Elle ne passa pas la nuit prochaine, elle ne trépassa. C'est-à-dire que la réalité était tellement dingue que pour ce roi de Perse qui avait accepté toutes ces idées complètement folles, l'idée qu'on puisse voir des millions d'années dans le passé était plus dingue encore que tout le reste. et donc il n'accepta pas cette idée-là. Trois ans plus tard, Edgar Poe va un cran plus loin. Il réalise que s'il fait nuit la nuit, c'est parce que l'univers a une histoire. Il l'écrit dans ce livre, Eureka au essai sur l'univers matériel et spirituel, et le constat qu'il fait est analogue à celui qu'on pourrait faire en se promenant dans une forêt. Vous voyez ces arbres qui sont là. Là, s'il y avait, si ce bois était infiniment grand et s'il y avait des arbres à l'infini distribués au hasard, quelle que soit la ligne de visée dans laquelle je regarderais, je finirais par tomber sur un tronc d'arbre et donc je verrais toujours de l'obscurité. Or là, le fait que vous voyez de la lumière derrière fait que tout de suite, vous savez que ce bois a une taille finie et qu'il n'y a pas de lumière qui vient au-delà. Ce que va se dire Edgar Poe, c'est que les étoiles de la voûte céleste laissent des trous entre elles et le fait qu'il n'y ait pas de lumière à certains endroits prouve que cette lumière, si elle venait d'une étoile plus lointaine, n'a pas eu le temps d'arriver. À 300 000 km par seconde, elle n'a pas eu le temps d'arriver. Donc, il y a un commencement. C'est comme ça qu'il déduit, alors il aurait pu dire l'univers est fini, c'est une petite sphère, non, il déduit que la lumière des étoiles lointaines existe mais elle n'a pas eu le temps de nous arriver. Et donc l'univers a une histoire. Et ça, il le fait en 1848, bien avant la découverte de l'expansion de l'univers. Or, il écrit ça, peu de temps avant sa mort, dans la ville de Baltimore. Mais Baltimore, il y a 10 000 et une nuits, en 1995, c'est la ville où se trouve le STSCI, le centre de contrôle du télescope spatial Hubble. C'est depuis cette même ville que les astronomes avec le télescope Hubble et aujourd'hui avec le télescope James Webb sont aux commandes d'une machine pour explorer des millions et des milliards d'années dans le passé l'histoire de l'univers pour essayer de remonter à la naissance des premières étoiles et des premières galaxies. Dans cette même ville, qui est connue, par exemple, dans la série télévisée The Wire ou sur écoute en français, sur HBO aux Etats-Unis, qui est la série sur le trafic de drogue à Baltimore. Baltimore est connue pour ses paradis artificiels, pas pour son astronomie. Et pourtant, c'est là qu'en décembre 1995, Bob Williams, le directeur du télescope spatial Science Institute, s'est posé lui-même la question de savoir comment il allait prolonger ce rêve d'Edgar Poe, même s'il n'avait pas connaissance de l'histoire d'Edgar Poe. J'en parlais tout à l'heure, enfin hier, avec un collègue américain du télescope du STSCI qui me disait « Ah, c'est dingue, nous-mêmes, on ne connaissait pas l'histoire d'Edgar Poe. » Et donc, ce qu'a fait Bob Williams, c'est qu'il s'est dit « Je veux réaliser une observation qui va complètement changer notre vision de l'histoire de l'univers, de l'histoire du monde. Une observation qui changera tout. » Alors, il fait appel aux sept plus grands conteurs d'histoire de l'univers, une femme et six hommes, qui sont les meilleurs scientifiques dans le domaine de l'étude de l'univers lointain pour remonter l'histoire de notre univers. Et il leur pose la question « Voilà, je suis directeur du télescope, j'ai accès à des centaines d'heures d'observations, je peux soit faire plein de petites observations, soit en faire une qui va tout changer. Quelle est l'observation que vous feriez si vous disposiez de ce temps-là ? » Et les sept compteurs vont proposer une idée géniale, mais toutes différentes les unes des autres. Ils ne vont pas converger. Pendant ce temps-là, dans les couloirs du centre du télescope spatial, Mark Dickinson, qui est un astronome qui était à l'époque un jeune étudiant, entend dire cette idée-là, croise Bob Williams à la machine à café, et il lui dit « Ben moi, si j'avais le temps, je regarderais un trou dans le ciel, un endroit où il n'y a rien du tout, et je laisserais le télescope pointer pendant des heures et des heures jusqu'à ce que quelques choses sortent. » Pourquoi ? Parce qu'on vient de découvrir une technique qui fait que si vous regardez la même image du ciel dans trois bandes, dans trois couleurs, alors vous allez pouvoir utiliser une technique qui va permettre de transcrire l'image qui est en deux dimensions, en trois dimensions, passer de l'image au film. Comment ? Parce que l'élément le plus abondant dans l'univers, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, il peuple l'espace entre les étoiles dans une galaxie et il peuple l'espace entre les galaxies et nous. Et l'hydrogène a une caractéristique bien précise, c'est que tout ce qui est en dessous de 0,9 micromètre, toute lumière dont la longueur d'onde est plus courte que 0,9 micromètre a suffisamment d'énergie pour ioniser l'hydrogène, pour casser l'atome, et donc il va l'absorber avec une efficacité totale. Ça veut dire que la lumière qui est en dessous de 0,9 micromètre ne passe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous voyez une galaxie qui n'a pas de lumière en dessous de 0,9 micromètre, vous savez reconnaître la signature de l'hydrogène. Mais quand une galaxie est lointaine, du fait de l'expansion de l'univers, sa lumière est décalée vers le rouge. Et donc, si vous voyez cette absence de lumière non pas à 0,9, mais à 1,8, vous savez que c'est deux fois plus loin et donc ça veut dire que la galaxie est plus loin. Et vous pouvez comme ça mesurer directement la distance des galaxies juste en voyant qu'une galaxie est faible dans une bande et brillante dans les autres. C'est un peu technique, mais c'est juste pour vous dire que cette idée est arrivée par une coïncidence au même moment où Bob Williams voulait réaliser cette observation qui allait tout changer. Et là, ils comprennent ensemble qu'ils peuvent faire une image qui va être un film, qui va être une histoire, et ils décident de faire l'image du Hubble Deep Field, l'image la plus profonde de l'univers qui a duré environ une centaine d'heures et elle a été réalisée le 25 décembre 1995, le jour de Noël. Alors là, c'est par une étrange coïncidence des programmations, mais pour ceux qui ont suivi le lancement du télescope spatial James Webb, le télescope spatial James Webb a été lancé le jour de Noël, le 25 décembre 2021, là encore pour des raisons juste liées à la programmatique. Et précision, j'ai discuté avec l'astronaute Jean-François Clairvoy il n'y a pas longtemps et voici ce qu'il m'a raconté. En 1999, très précisément le 13 novembre 1999, le télescope spatial Hubble a été mis en mode sécurité, il a été complètement arrêté, on a fermé la porte grâce à laquelle le télescope pouvait voir le ciel pour le protéger, pour la raison suivante, il dispose de six gyroscopes. Quand vous êtes dans l'espace, comment savez-vous ce qui est en haut, en bas, à droite, à gauche ? Comment pouvez-vous pointer dans la direction d'une étoile ou d'une galaxie ? Vous n'avez aucun référentiel. C'est un des problèmes qu'on rencontre dans les films de science-fiction. Et lors, on utilise des gyroscopes comme ceux avec lesquels on jouait quand on était enfant qui vont vous permettre de vous repérer par rapport aux axes du gyroscope. Et Hubble disposait de six gyroscopes sachant qu'il en faut trois pour identifier une position précise dans le ciel. Puis un gyroscope s'est mis à ne plus fonctionner, puis deux, trois, quatre, au bout d'un moment, quand quatre gyroscopes ne fonctionnaient plus, il n'y avait plus que deux qui fonctionnaient, on ne pouvait plus pointer précisément dans le ciel, on a arrêté le Hubble. On a envoyé la navette spatiale Discovery pour réparer Hubble à son bord, Jean-François Clairvoy, et une fois qu'on a réparé et qu'on a changé les six gyroscopes, Jean-François Clairvoy était aux commandes du bras articulé qui tenait Hubble et il l'a lâché pour qu'il puisse partir dans l'espace et reprendre ses observations. C'était le 25 décembre 1999, le jour de Noël. C'est pourquoi, à partir de maintenant, on a décidé en astronomie qu'on ne ferait plus rien en dehors du jour de Noël. On est capable de démontrer tout un tas de choses. Le lundi 11 juillet 2022, cette image est la première image du télescope spatial James Webb qui a été présentée au public. Elle a été présentée par Mr. Joe Biden, président des Etats-Unis d'Amérique. Alors, c'est vraiment troublant parce qu'on ne voit pas régulièrement Joe Biden qui vient vous dire « Ah, on a découvert la transition 3-Done 2 de la molécule de monoxyde de carbone en direction de la galaxie NGC 4438, ce qui prouve que l'espérance de vie de cette... » Non. C'est rare. D'accord. Joe Biden ne vient pas vous dire non plus « On a découvert un médicament pour... » Non. Mais là, il est venu. Alors, ça rappelle un peu l'origine du télescope James Webb parce que James Webb c'était l'administrateur de la NASA à l'époque où Kennedy voulait aller sur la Lune avant les Russes et c'est pas un hasard, c'est-à-dire que la conquête de la Lune aujourd'hui s'exprime autrement par la conquête de l'aube de l'univers. On part en quête de l'aube de l'univers, du moment de la première lumière qui s'allumait dans l'univers. Après le Big Bang, il y a eu 380 000 ans où l'univers était opaque puis un certain nombre de millions d'années pendant lesquelles aucune étoile n'est née puis est née la première étoile, première galaxie. Ça, c'est l'objectif du James Webb et avant même que Hubble commence sa campagne d'observation, on savait qu'il serait limité qu'il ne pourrait pas voir l'aube de l'univers, la naissance des premières sources de lumière parce qu'il n'avait pas la capacité de voir dans l'invisible, dans l'infrarouge. Et donc, Joe Biden montre cette image de nous ramener aux confins de l'univers. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est exactement devant un cadavre, un assassinat, un cataclysme cosmique. Regardez ici. C'est la partie qu'on n'a pas du tout discutée à la télé, à la radio quand on a présenté cette image mais qui m'a tout de suite marqué parce que c'est ce qui est le plus troublant dans cette image. Je zoome dessus et je vais encore zoomer dessus. Vous avez ici de la lumière diffuse qui n'est pas associée du tout à une galaxie et avec des petits points de lumière. Ce sont des étoiles qui ont été complètement arrachées de leur galaxie, qui ont été complètement disloquées. C'est le cadavre d'une galaxie avec des amas globulaires, des petits points. Et j'ai des collègues qui se sont posé la question scientifique sophistiquée suivante. Mais qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? Vous voyez, il y a quand même aussi une réflexion à avoir quand vous écrivez un article. Le titre ne vient pas comme ça. Si par exemple, vous vous posez la question mais qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? Ça devient le titre. C'est le niveau des premiers articles quand même qui ont été publiés par James Webb. Ce n'est pas la théorie de la relativité générale. Mais qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? Et après, dans l'article, ils disent nous avons vu l'image et on s'est demandé mais qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? Et donc, ils ont décomposé la lumière de ces petits trucs. C'est-à-dire, ils ont regardé les couleurs et selon les couleurs, si c'est plus bleu ou si c'est plus rouge, ça vous dit que l'étoile est plus massive ou moins massive. Or, si une étoile est très massive, ça veut dire qu'elle produit ses réactions nucléaires à un rythme très intense et donc que son espérance de vie est très courte. Et les étoiles les plus massives ne vivent que quelques millions d'années et puis les plus rouges, les moins massives, vivent des milliards d'années. Et donc, avec la couleur des étoiles, vous êtes capable de mesurer l'âge. Et là, ils ont estimé l'âge de ces étoiles dans ces amas globulaires qui est de 5 milliards d'années. Ça veut dire qu'il y a environ 8 milliards d'années, cette galaxie a été détruite. Et il se trouve que si on regarde l'image, on s'aperçoit qu'on peut voir les ancêtres de cette galaxie dans ses lentilles gravitationnelles. C'est des zooms qui sont réalisés par le fait que la masse qui est présente dans cette région est tellement grande, c'est un amas de galaxies, qu'elles déforment l'espace-temps, elle fait un effet loupe et on voit les entrailles d'une galaxie lointaine qui remontent justement à 8-9 milliards d'années dans le passé. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'elle est peuplée de petits points de lumière qui sont ces fameux amas globulaires qu'on voyait disséminés ici mais qui sont cette fois dans la galaxie. Vous voyez une galaxie là et vous en voyez une autre là. Vous avez deux galaxies et elles se ressemblent. C'est parce que c'est la même. C'est la même qui est dupliquée, ce sont des fantômes galactiques qui sont des effets de déformation de l'espace-temps par l'effet de l'amas. Et donc vous voyez plusieurs images de cette même galaxie. Vous en voyez une autre ici, là. Et elle est peuplée de petits points qui sont ces amas globulaires qui sont peut-être le chénon manquant pour comprendre le lien entre les premières étoiles et les premières galaxies. Peut-être que ce qui est né en premier, ce n'est ni l'étoile ni la galaxie, mais ces petits amas globulaires. C'est une des questions qu'on se pose et à laquelle on va essayer de répondre avec le télescope spatial James Webb. Mais une autre image qui a été réalisée par le James Webb permet d'en savoir plus sur ce qui a provoqué cette expulsion d'étoiles en dehors des galaxies. Vous avez ici l'image d'un hippocampe. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous voyez ici l'hippocampe ? Pour moi, c'est un hippocampe. Je vous laisse le temps de le prendre. Ceux qui ne voient pas d'hippocampe ne pourront jamais faire d'astronomie. Là, il y a un hippocampe. Donc après, mais qu'est-ce que c'est que ces petites choses ? Il y a, mais qu'est-ce qui vient faire là l'hippocampe ? C'est de la science d'un autre niveau. Et donc, voilà. Alors là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez cette galaxie-là qui vient de rentrer dans les autres galaxies à 4 millions de kilomètres heure. Et ce qui se passe, c'est quelque chose qui est assez courant dans l'histoire de l'univers, c'est que vous avez des groupes de galaxies qui sont un peu comme des gangs, des gangs de galaxies, et qui, lorsqu'ils croisent une galaxie, la dépouillent. Un peu comme si vous alliez dans un quartier malfamé, etc. Et on appelle ça du harcèlement galactique. Alors, je sais, ça peut paraître bizarre, mais je vous ai mis le titre de l'article pour que vous compreniez que ce n'est pas moi qui suis en train de vous raconter des histoires parce qu'on est dans une salle entre nous et que je fais de la vulgarisation scientifique et j'invente des mots. Non, non. Le harcèlement d'une galaxie. Voilà. Et dans les amas de galaxies, en gros, ça veut dire qu'il y a une galaxie qui se promène tranquille, elle rencontre un gang de galaxies et se fait dépouiller. Nous, on appelle ça Galaxy Harassment, machin, etc. Nature. Un des journaux les plus compétitifs. Ce n'est pas le journal... Ce n'est pas François. C'est Nature. D'accord ? 15 février 96. C'est un vrai. Ce n'est pas une fake news. J'étais à la conférence de Santa Barbara où... Non, pas Roger Moore. Ben Moore a présenté ça. Et je pense toujours à Roger Moore parce que c'est la première fois que je voyais un film dans une conférence. Il arrive et il dit éteignez les lumières. On était tous là à regarder des présentations qui succédaient donc à s'emmerder et nous, ce qu'on attend, c'est la pause café. Vous savez, c'est le moment où on dit non mais vraiment. Et là, le type vous dit oui, ce que j'ai raconté c'était ça mais en fait, on ne sait pas trop quoi. Ah oui, c'est ça que vous attendez. Ce n'est pas le moment où le type vous dit vous avez vu comme c'est... Et là, il arrive, il éteint les lumières et il met un film. On voit le film et on voit un gang de galaxies puis il y a une galaxie qui arrive et elle se fait déchiqueter. Il n'y a plus rien. Et puis il rallume les lumières. Et c'est tout juste s'il ne voyait pas les larmes sur la figure des gens. Mais la galaxie, elle est où ? Alors, personne n'ose poser. Et puis il y a quelqu'un qui lève la main, il pose la question. Il dit mais elle est où la galaxie ? Il dit déchiqueter. Il n'y a plus. Il dit mais il y a des galaxies dans l'univers. En fait, il était allé un petit peu trop loin avec sa simulation à l'ordinateur. Il détruisait tout. Donc, on lui a dit quand même qu'il ne faut quand même pas exagérer parce qu'il y a encore des galaxies qui existent. Mais il était tellement fasciné par son programme qui marchait bien quoi. Il s'est dit ben voilà, moi je mets de la lumière, des atomes, machin, de la gravité, je laisse évoluer, ça détruit tout, il n'y a plus rien. Il dit ouais, mais on est quand même là quoi. Il faut quand même laisser deux, trois trucs. Et d'ailleurs, quand je lève la tête vers le ciel, il en reste. Et donc non. Mais par contre, oui, ça arrive. Ça arrive. Et donc là, par exemple, vous avez un hippocampe qui est de la matière qui a été complètement déchiquetée en dehors des galaxies. Et alors ce qui est beau, c'est que l'onde de choc est en train de créer des nouvelles molécules d'hydrogène dans le choc et dans la tête de l'hippocampe, d'où l'intérêt de l'hippocampe. Et il y a une flambée d'étoiles qui est en train de se produire. Ici, l'onde de choc allume un trou noir central au cœur de cette galaxie qui produit des jets qu'on ne voit pas très bien ici. Et puis vous avez ici ce qu'on appelle des queues de marée, c'est-à-dire que la gravité est en différent plus près et plus loin. Ça provoque une éjection de la matière et en bout de la queue de marée, vous voyez un petit peu plus de lumière. C'est un bébé galaxie qui est en train de naître du mariage des galaxies. C'est beau. Bon. Mais c'est du harcèlement et il est en train de se faire déchiqueter. Donc en fait, ça dépend de l'angle de vue sur lequel vous regardez votre histoire. Alors, pourquoi maintenant on a besoin d'un outil comme le James Webb pour aller plus loin dans notre compréhension de l'histoire et comment est-on arrivé à cette idée que nous ne serions pas là si les galaxies ne dansaient pas ? Alors, pourquoi ce nouveau télescope ? Je vais vous donner quatre raisons. Les quatre raisons, les voici. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre vu comme ça, mais c'est un appareil, un trou, un piano, et un écureuil. Ça, c'est facile à retenir. Ah oui, tu te rappelles de l'explication hautement scientifique d'Avid Albaz ? Le clavier ? Non, non, pas le clavier, le trou et l'écureuil. Bon. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Cet appareil-là que vous n'avez probablement jamais vu, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, c'est avec lui qu'un astronome qui s'appelle Vesto Slifer a découvert le Big Bang en 1917 et même un peu avant 1917, avant tout le monde. C'est complètement dingue parce que c'est complètement oublié de tous les livres d'histoire. Il déposait le spectre d'une étoile, c'est-à-dire la décomposition de la lumière d'une étoile sur ce petit appareil. Vous voyez, il y a des plaques de verre, il le posait là et avec les petites vis, il tournait les vis. Alors pourquoi il tournait les vis ? Parce que, vous voyez, vous avez une étoile de référence ici dont on voit la lumière qui est décomposée comme ça et puis il y avait deux petits trous dans la lumière, c'est deux raies d'absorption du calcium qui sont autour de 0,39 micromètre et tous les astronomes savent que quand vous avez deux petits trous dans le spectre, c'est du calcium et que ce calcium, la distance entre les deux petits trous permet de savoir que c'est vraiment lui. Or, si une étoile se rapproche de vous, les raies du calcium vont être décalées vers le bleu et si elles s'éloignent de vous, elles sont décalées vers le rouge. Donc le mouvement de l'étoile va changer la position des raies et donc là, quand il regardait une autre étoile comme celle-ci, il voyait les deux petits trous et il savait que c'était le calcium parce qu'il y a peu de chances que vous voyiez deux petits traits d'absorption à la même distance que le calcium sauf qu'ils ne sont pas au même endroit et donc ce qu'il faisait c'est qu'il tournait la molette et puis il voyait à quel moment il pouvait les réunir et donc pour tout ce qu'il avait observé jusque là, il faisait typiquement un quart de tour de sa molette, un quart de tour, d'accord ? Et ça voulait dire que les étoiles se déplaçaient typiquement 10-15 kilomètres par seconde et là, il fait le spectre d'une nébuleuse et il se rend compte qu'il faut faire 7 tours donc il fait un quart de tour, un demi-tour, un tour, deux tours, 7 tours complètement dingue et c'est là où il découvre en faisant tourner une petite vis micrométrique sur cet appareil, sur celui-là vraiment, qu'il s'aperçoit que toutes les galaxies s'éloignent de nous, la fameuse découverte de l'expansion de l'univers. Ça a été attribué à Edwin Hubble mais si vous regardez l'article d'Edwin Hubble, aucune des vitesses de l'expansion de l'univers de l'article ne vient de Hubble ni de ses collègues, ça vient de Vesto Slifer qui n'est pas cité par Hubble. Donc en fait, Hubble a seulement mesuré des distances avec ce qu'on appelle les étoiles céphéides mais l'expansion de l'univers vient de cette machine-là. Donc en fait, quand on vous dit d'où vient l'expansion de l'univers, elle vient de ça, de ce truc-là. Sauf que lui, Vesto Slifer, quand il a vu ça, il a pris peur parce qu'il s'est rendu compte qu'en tournant une vis, il était en train de faire exploser l'univers, il s'est dit « Oh là là, je ne vais pas allumer la lumière, je ne sais pas ce qui va se passer. » Donc il a écrit une phrase dans son article publié en 1917 qui est « Je donnerai ultérieurement une explication possible à cette idée-là. » Effectivement, il n'a pas non plus osé le dire. Alors ensuite, il y a un trou dans le ciel ici. C'est le 23 mars 1895, Edward Barnard, qui est un astronome qui fait des photographies du ciel, plonge dans la direction de la constellation du Sagittaire et il découvre des trous dans le ciel. On savait qu'il y avait ces trous dans le ciel, on les voit même à l'œil nu, même les Incas les voient à l'œil nu, ils les appellent les Yanafouyous, je ne pense pas que Edward Barnard le savait, mais on les voit facilement. Mais lui, il s'est dit « Si je pointe mon télescope pendant une demi-heure, je vais finir par voir les étoiles qui ne sont pas vues ici parce qu'on n'est pas assez sensibles. » Il pointe une demi-heure et il écrit dans son article « Rien ! » Je ne sais pas, une heure, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie. Là, il dit « Mais attendez, j'ai passé la nuit dessus, je n'ai rien vu. C'est un trou. » Et là, il écrit un article en disant « Ces régions vacantes vont complètement transformer notre compréhension de l'univers. On ne va plus jamais parler de l'univers de la même manière à cause de ces trous dans le ciel. » Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'en réalité, s'il avait été capable de voir dans l'infrarouge, il aurait pu voir que ce fameux trou était en réalité plein, plus plein que tout l'espace interstellaire ailleurs, mais il a fallu des décennies et des décennies pour accepter cette idée-là. Même les plus grands scientifiques ont mis du temps. Il a fallu attendre Trumpler en 1930 pour qu'on accepte cette idée-là. Et très récemment, on a eu cette image avec le télescope Herschel qui montre qu'il y a ici une concentration de matière et la modélisation de cette concentration de matière montre que nous sommes en train d'être les témoins de la naissance d'un soleil avec son cortège de planètes 200 000 ans avant l'image des réactions nucléaires. Donc en fait, c'est un cocon, c'est un fœtus d'étoiles en train de naître. Les étoiles, c'est comme des papillons, ça naît dans des cocons de poussière et là, on est en train d'assister à la fécondation de l'étoile parce qu'en réalité, ils se sont rendus compte que ce petit grumeau-là est comme un spermatozoïde qui vient féconder l'ovule ici et qui va faire l'allumage. Pourquoi ? Parce que ce nuage de poussière interstellaire était dans un état relativement stable tant qu'il n'était pas perturbé. Et puis, l'arrivée du petit est venue le perturber et fait qu'il s'effondre. Et c'est ça, l'interprétation. Et donc, c'est pour ça qu'on est capable d'estimer que ça mettra 200 000 ans à donner naissance à un système solaire. Donc, un, l'expansion de l'univers a pour effet de dilater la lumière et de l'étendre vers l'infrarouge. C'est pour ça que si vous voulez regarder loin dans l'univers, il faut le James Webb parce que sinon, vous ne pourrez pas voir la lumière des étoiles comme le soleil. Hubble peut éventuellement voir la lumière dans l'ultraviolet des galaxies relativement lointaines qui va être décalée dans le domaine visible que peut voir Hubble. Mais si vous voulez voir les confins de l'univers, la lumière des étoiles normales, visibles, qui est décalée dans l'infrarouge, il faut un satellite infrarouge pour voir loin, pour voir à travers les nuages de poussière qui vont sinon obscurcir la présence de matière et la masse d'étoiles qu'il y a dans les galaxies. Il faut aussi avoir la capacité d'accéder à tout un domaine de fréquences dans lesquelles se trouve tout un domaine de molécules comme par exemple le méthane, l'eau, l'ammoniaque, la phosphine, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone qui ne sont accessibles que dans l'infrarouge moyen, accessibles à la caméra Myri qui a été réalisée sous maîtrise d'oeuvre du CEA en France la partie imageur de l'instrument Myri de James Webb et qui permet de voir les molécules pardon ça ça sera pour après les molécules qui vibrent dans l'univers et qui ont des signatures très précises et donc on va explorer comme ça les atmosphères d'exoplanètes. Et alors là je vous ai montré un écureuil et en fait je vous montre un éléphant à côté pourquoi ? Parce qu'avec Hubble on ne peut pas distinguer un écureuil d'un éléphant. Alors vous allez me dire oui mais n'empêche qu'on ne va pas trouver d'écureuil flottant dans l'espace ni des éléphants mais les galaxies elles peuvent être définies par leur masse et leur forme et la masse et la forme d'une galaxie est caractérisée par les étoiles que peut voir le télescope James Webb pas celles que peut voir Hubble Hubble ne voyant que dans l'UV il n'est pas capable de voir toute la multiplicité la multiplicité les étoiles les plus nombreuses qui sont les petites étoiles qu'on ne voit que dans l'infrarouge et donc si vous voulez savoir si la galaxie est massive et grande ou si elle est petite et peu massive il faut le James Webb donc voilà les 4 raisons pour lesquelles il faut le James Webb une fois que vous l'avez la première question à laquelle on cherchait à répondre les gens c'est quelle est la première source de lumière qui s'est allumée dans l'univers quel est l'astre qui a déclaré l'aube de l'univers qui a enclenché l'aube de l'univers alors je vais maintenant vous présenter un résultat qui n'est même pas encore publié qui va sortir qui va être soumis dans les jours qui viennent autour de cette question de l'aube de l'univers donc dans l'image de SMACS 0723 qui a été présenté par notre président américain Joe Biden on a identifié plein de petits points rouges qui sont des galaxies qui remontent à 12-13 milliards d'années dans le passé et avec nos collaborateurs américains on a travaillé sur une autre région du ciel parce qu'il y a des grands programmes qui s'en appelaient des programmes legacy qui sont ouverts à tout le monde mais sur lesquels il y a eu une compétition pour définir quelle région du ciel serait observée et donc avec ce programme legacy on a regardé une autre image que celle-ci et on a commencé à regarder le nombre de galaxies et la taille la masse la distance des galaxies les plus lointaines dans l'univers alors voilà ce qu'on a trouvé vous avez ici le décalage vers le rouge et ici l'âge après le Big Bang la plus ancienne galaxie qu'on a identifiée remonte à à peu près 200 millions d'années après le Big Bang voire un petit peu moins puis ici autour de 300 millions d'années après le Big Bang et puis ici vous avez toute une flopée de galaxies quelques centaines de millions d'années après le Big Bang c'est la plus grande compilation de galaxies qui sont au tout début de l'histoire de l'univers vous voyez qu'elles sont petites et moches mais elles ont le mérite d'être les premières sources de lumière ça nous donne une idée de ce que c'était l'univers au tout début et là première question qui a émergé de cette observation ça ne colle pas du tout avec la théorie c'est à dire que vous avez ici beaucoup trop de galaxies par rapport à ce que toutes les théories prévoyaient elles sont beaucoup trop lumineuses elles ont fait beaucoup trop d'étoiles elles sont beaucoup trop puissantes et donc aujourd'hui tout le monde est en effervescence pour se demander si les premières observations du télescope spatial James Webb viennent jeter un coup de pied dans toutes nos théories ou bien si c'est juste par exemple que lorsque les premières étoiles sont nées dans les galaxies elles étaient uniquement massives on sait que la première étoile de l'univers devait faire mille fois la masse du soleil devait rayonner comme un million de fois la lumière du soleil mais on sait qu'on ne va pas voir la première étoile de l'univers parce qu'il faudrait pointer exactement dans la bonne direction et que même le James Webb aurait besoin d'une lentille gravitationnelle pour le voir par contre on peut étudier les populations d'étoiles dans les galaxies et commencer à remonter en mesurant leur âge à ce qui s'est passé avant parce que dès lors que vous voyez une galaxie ici 180 millions d'années après le Big Bang elle est née avant donc vous savez que la première lumière a dû se passer 150, 100 millions d'années après le Big Bang et là aujourd'hui on pense que peut-être il va falloir questionner toutes nos théories sur la naissance des premières étoiles dans l'univers ça c'est une des découvertes qui est en cours maintenant le point sur lequel je voudrais insister et qui est ce véritable changement de paradigme dans notre compréhension de l'histoire de nos origines dans l'univers est lié à une énigme qui a été posée en lien avec des travaux que notre équipe en fait a découvert et qui vont permettre de placer dans un contexte une des observations récentes du télescope James Webb alors quelle est cette énigme on a mesuré le rythme de naissance des étoiles dans les galaxies dans l'univers on a vu à quel combien d'étoiles naissaient alors aujourd'hui là au moment où je vous parle dans l'univers observable il naît 9474 étoiles par seconde c'est le chiffre qui vient de l'observation bien sûr 9474 9475 on n'est pas à une étoile près je vous fais cadeau mais à peu près 10 000 étoiles par seconde ça veut dire qu'entre le début et la fin de cette phrase il est né 100 000 étoiles avec leur cortège de planètes dans le passé il en naissait plus mais comme les étoiles naissent dans l'infrarouge c'est à dire que leur lumière est complètement absorbée par la poussière qui rayonne dans l'infrarouge on a dû faire tout un tas de campagnes d'observations dans l'infrarouge pour mesurer le rythme de naissance des étoiles dans les galaxies et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette loi qui est que quand on regarde la masse d'une galaxie on peut déterminer le rythme de naissance d'étoiles qui définit sa puissance lumineuse avec une incertitude qui est très petite alors ça ça a été véritablement troublant parce que ça veut dire deux choses la première c'est que les galaxies forment leurs étoiles pendant des milliards d'années mais dès lors qu'on mesure la quantité de matière qui reste pour former des étoiles dans les galaxies on voit qu'elles n'ont assez que pour former quelques millions de centaines de millions d'années des étoiles donc en gros ça c'est vous voyez quelqu'un qui a une voiture dans le réservoir d'essence de sa voiture il y a 10 litres et il dit qu'il va parcourir le tour de la terre avec 10 litres c'est pas possible donc là les galaxies ici elles ont 10 litres elles peuvent faire des étoiles pendant un certain temps 600 millions d'années en fait à toutes les époques de l'histoire de l'univers on a mesuré la même chose ça c'est des mesures compliquées que je rentre pas dans les détails mais qui ont été faites au cours de pas mal d'années d'études pour arriver à cette conclusion or elles sont toujours sur cette loi ça veut dire qu'elles continuent de former leurs étoiles alors qu'elles devraient s'arrêter donc là c'est une première question qui s'est posée la deuxième question c'est que toutes les galaxies ont des formes différentes les unes des autres elles ont des histoires différentes elles se collisionnent etc. et malgré tout elles restent sur cette loi c'est un peu comme un être humain qui a une homéothermie qui a toujours la même température on est tous différents on a tous des formes différentes etc. mais on a un processus d'autorégulation qui fait que notre corps a toujours la même température c'est exactement la même chose qu'on observe pour les étoiles plus une étoile est massive plus elle est puissante en termes de luminosité et on a ce qu'on appelle la séquence principale des étoiles pareil on a appelé ça la séquence principale des galaxies et ça rappelle une loi qui a été découverte en 1932 par un biologiste qui s'appelle Max Kleber qui montrait que les animaux ont un métabolisme qui suit une loi proportionnelle à la masse et le métabolisme c'est à dire l'intensité avec laquelle les réactions chimiques se font dans le corps qui est analogue à l'intensité des naissances d'étoiles et bien ce métabolisme il le mesurait par la chaleur rayonnée qui est analogue à la lumière d'une galaxie alors qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit que avec ces études que je résume très brièvement là on a posé deux énigmes la première énigme c'est que dans l'univers si vous regardez une population d'étoiles une galaxie elle forme de nouvelles étoiles pendant des milliards d'années mais elle a un réservoir comme la voiture qui n'a que d'élite pour faire que quelques millions d'années donc c'est une première énigme deuxième énigme le rythme de naissance des étoiles dans les galaxies est universel malgré leur différence de forme et autres comme s'il y avait un phénomène d'autorégulation qui fait comme une sorte d'homéothermie ces deux questions sont restées en suspens pendant un certain temps et je vais maintenant vous dire quelle est la réponse qu'on a apportée à ces deux questions alors vous savez quand un scientifique a une question il cherche une réponse c'est un réflexe naturel on ne peut pas s'en empêcher et quand il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à répondre à la question il fait comme tout le monde il va à l'église il faut comprendre les scientifiques un scientifique c'est un être humain ce n'est pas l'extension d'une machine il se pose des questions il vit la tension intérieure entre la question et la réponse qu'il n'arrive pas à visualiser et donc il s'adresse aux cieux mais à sa façon il faut comprendre le scientifique il a son langage à lui alors ce qu'il fait c'est qu'il met un ordinateur dans l'église et si possible le plus puissant avec lequel il va pouvoir créer son univers à lui comme l'autre qu'il avait fait il y a longtemps et que lui il fait lui-même virtuel c'est ça un scientifique il croit qu'en ce qu'il fait et donc le plus puissant ordinateur de la planète Terre se trouvait être à quelques kilomètres de la ville de Barcelone dans cette basilique de Torre de Girona en 2007 et on a reproduit un univers alors comment on a fait on est parti des conditions initiales des premiers grumeaux qu'il y avait dans l'univers et ces premiers grumeaux c'était des grosses tâches puis des plus fines puis des plus fines là c'est l'image faite par un satellite américain Kobe puis WMA puis Plan qui vous montre différents niveaux de grains des petits grains des gros grains puis on laisse la gravité agir on met un peu de matière noire et puis on regarde au cours du temps qu'est-ce qui émerge et là émerge l'image classique qu'on appelle la toile cosmique qu'on connaissait déjà avant cette simulation là mais vous allez voir la nouveauté de cette simulation ce sont ici des petits points qui représentent les galaxies et qui dessinent une toile un peu comme une toile d'araignée et c'est visuellement qu'on voit la toile parce que les points sont alignés n'est-ce pas mais ce n'est pas des véritables liens entre les points ce sont des alignements des galaxies ce qu'a vu la simulation c'est que si vous zoomez sur un de ces points vous voyez de véritables liens entre les galaxies des filaments de matière intergalactiques qui coulent comme des fleuves cosmiques et qui viennent nourrir les galaxies si je reprends mon allégorie de tout à l'heure le type a une voiture il a 10 litres d'essence il va faire le tour de la Terre facile il y a des pompes à essence c'était ça la réponse bon et bien dans l'univers il y a des pompes à essence sauf qu'elles sont invisibles et donc les galaxies sont nourries en permanence par ces filaments invisibles qui les nourrissent alors est-ce qu'on les a vus en dehors de ces simulations à l'ordinateur on commence à en voir des indices on n'est pas complètement certain avec vraiment on n'est pas complètement certain de leur existence néanmoins chaque fois que je suis dans une conférence je pose la question à mes collègues je leur dis d'après vous est-ce que vous êtes sûr et certain que ça existe ils me disent oui on est certain je leur dis pourquoi parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait être autrement en gros le type fait le tour de la Terre il a que 10 litres il y a des pompes à essence voilà et donc voilà donc tout le monde est d'accord donc première réponse à la question alors il se trouve que cette fois on a une véritable analogie entre le cerveau et l'univers parce que on pouvait croire la voir ici mais là c'était illusoire parce que c'était des alignements de points sur des millions d'années-lumière ici c'est sur ça quelques dizaines de milliers d'années-lumière et ce sont des vrais filaments des vrais liens et de la même manière que les axones et les dendrites qui relient les neurones vont provoquer une excitation d'un influx nerveux la matière qui s'écoule dans les fleuves cosmiques va provoquer une excitation de la galaxie sous la forme de la naissance de nouvelles étoiles et en fait on s'est même rendu compte que toute la clé de la vie et de la mort des galaxies n'est plus ce qu'on pensait avant le rôle des trous noirs ou des supernovae mais le rôle de l'excitation ou de l'inhibition c'est-à-dire le moment où vous coupez le fleuve qui est cassé pour une raison ou une autre et de la même manière pour les neurones l'inhibition et l'excitation sont les deux modes avec lesquels vous allez avoir un influx nerveux alors maintenant la découverte qui a été faite avec le James Webb qui va permettre de répondre à l'autre question celle de l'origine de l'universalité avec laquelle les galaxies donnent naissance à leurs étoiles voici une vision de l'univers nous sommes ici puis le Big Bang est ici et quand on remonte dans le passé vous avez ici il y a 2 milliards d'années il y a 4, 6, 8, 10 etc. donc vous voyez le passé Hubble a permis de voir la forme des galaxies à sa façon donc voici la forme d'une galaxie comme la Voie lactée aujourd'hui et voici ce qu'il a vu dans le passé il y a à peu près 6, 8 milliards d'années des formes qu'on peut qualifier de moches et plus lointaines plus moches donc en fait vous avez un degré de mochitude qui augmente à mesure que vous vous éloignez du présent donc le le monde selon Hubble est moche et en tout cas nous étions moches dans le passé avant de devenir beau le problème c'est que Hubble ne sait pas distinguer un écureuil d'un éléphant et il voit la lumière ultraviolette des galaxies qui a été décalée et ce ne sont que les étoiles les plus massives qu'il voit là et est-ce que c'est des écureuils ou des éléphants et ce qu'a permis de voir le James Webb en regardant dans l'infrarouge c'est que la véritable forme des galaxies écureuils ou éléphants c'est que ce ne sont pas du tout des objets complètement irréguliers avec ces grumeaux etc. ce sont de belles galaxies qui dansent spirales comme les galaxies locales et on a les derniers articles qui remontent à quelques jours qui montrent que c'est le cas jusqu'à un milliard d'années au moins après le Big Bang ça c'est tout récent ça vient de sortir et ça conforte l'idée qu'on avait et sur laquelle je vais revenir de cette idée d'autorégulation comme on va le voir mais on peut dire que d'une certaine manière James Webb a repêché la fourchette de Hubble alors vous allez me dire on ne comprend pas parce qu'en fait Hubble avait dit que les galaxies décident une fourchette bon il mangeait avec une fourchette à deux dents il y avait des galaxies spirales et des spirales barrées celles-ci sont mal barrées et puis des galaxies elliptiques voilà c'est la fourchette de Hubble et puis après avec le télescope spatial Hubble on a vu que les galaxies étaient irrégulières elles ne ressemblaient plus du tout à la fourchette de Hubble donc on s'est dit en fait dans l'univers lointain le monde est très différent d'aujourd'hui et James Webb a montré que non en fait ces magnifiques formes elles étaient là c'est juste qu'on ne voyait pas la différence entre un écureuil et un éléphant alors avec la découverte des filaments de ces fleuves cosmiques qu'on a vu à l'ordinateur on peut expliquer pourquoi les galaxies peuvent tourner et danser depuis le début de l'histoire de l'univers imaginez que vous voyez un moulin qui flotte dans l'univers la première chose que vous direz c'est que fait un moulin qui flotte d'accord ok mais imaginez que vous voyez un moulin et que vous voyez que les pales tournent alors vous allez vous dire c'est qu'il y a du vent quand vous voyez un moulin qui tourne c'est qu'il y a du vent même si vous ne le voyez pas et bien c'est ce qu'on se dit c'est à dire que les galaxies qui tournent on pense aujourd'hui que la raison pour laquelle les galaxies tournent sur elles-mêmes dans ses formes en spirale c'est la manifestation l'incarnation du mouvement de ces fleuves cosmiques de cette eau qui les fait tourner parce que l'eau arrive un peu décalée par rapport au centre et ça les fait tourner comme un moulin donc ça c'est un élément de réponse et alors j'ai dit nous ne serions sans doute pas là si les galaxies ne dansaient pas tout à l'heure pourquoi aujourd'hui au moment où je vous parle le soleil se dépalasse à 800 000 km heure autour du centre de notre galaxie la voie lactée chaque étoile de la galaxie se déplace dans une ellipse autour du centre de la voie lactée et si on les représente vous voyez ici je ne sais pas si c'est facile à voir mais plein de petits points plus ou moins foncés ou clairs qui sont toutes les étoiles environ 200 milliards dans la galaxie j'ai remis le soleil avec son mouvement et donc elles font chacune une ellipse comme ça toutes les étoiles font des ellipses mais du fait d'une certaine affinité les unes avec les autres par l'effet de la gravité il y a ce qu'on appelle des modes de résonance c'est à dire que les orbites sont orientées de sorte à ce que par endroit ces étoiles qui tournent sont un peu plus proches les unes des autres que par d'autres endroits et cet excès d'étoiles ici dans leur mouvement autour du centre de la galaxie ça engendre des bras spiraux et ces bras spiraux c'est exactement comme une vague qui se déplace dans l'océan et qui comprime la matière et qui engendre de l'écume qui engendre des vagues où naissent les nouvelles étoiles tout ce que vous voyez en rouge ici ce sont les pouponnières d'étoiles qui naissent dans la vague il n'y a pas de naissance d'étoiles entre les vagues et donc la galaxie est un espèce de gigantesque océan qui tourne sur lui-même de par la rotation résiste à la gravité comme la terre résiste à l'attraction du soleil en tournant et quand la vague passe enclinche les naissances d'étoiles c'est exactement en fait comme les bras d'un derviche tourneur qui vu de dessus ses bras se déplacent dans l'océan de la galaxie et engendrent de nouvelles étoiles c'est aussi ce qui se passe dans un ouragan lorsque vous voyez la couleur blanche c'est la concentration de l'humidité dans l'air qui forme des gouttelettes et ces gouttelettes sont nées de l'onde de densité qui va comprimer l'humidité qui va faire des petites gouttelettes c'est exactement le même phénomène et en gros on est en train de voir une vague que j'ai illustrée ici par une image réalisée par intelligence artificielle en combinant une véritable pouponnière d'étoiles avec une vague et en gros c'est exactement ce qui se passe vous avez une vague qui se propage dans l'océan de matière interstellaire qui comprime la matière qui donne naissance à de nouvelles étoiles ce mécanisme là se produit aujourd'hui dans notre galaxie ça veut dire que au moment où nous nous déplaçons là nous la terre avec le soleil à 800 000 km heure on est en train de féconder la galaxie nous là maintenant par notre mouvement on engendre des vagues qui engendrent des légumes à l'intérieur de laquelle naissent des pouponnières d'étoiles naissent de nouveaux systèmes solaires naissent de nouveaux mondes c'est ça que font les étoiles en ce moment donc notre mouvement fait ça et c'est le cas depuis des milliards d'années chose qu'on ne savait pas et c'est ça qui est la cause de l'auto-régulation des galaxies c'est à dire qu'en fait ce mouvement régulier de la rotation de la danse des galaxies qui résiste à la gravité par la danse par le mouvement comme la terre résiste à la gravité du soleil par son mouvement fait que la matière ne donne pas naissance à toutes ces étoiles d'un coup elle le fait à un rythme régulier elle maintient une sorte d'homéothermie donc en fait le métabolisme galactique ce sont ces vagues qui se propagent à l'intérieur des disques et que vous pouvez voir ici dans l'image du James Webb qui montre des molécules qui se sont allumées de par le passage des vagues et la couleur que vous voyez là est rayonnée par des molécules complexes qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques mais qui sont des molécules complexes qui sont probablement les premières briques élémentaires à l'origine de la vie et quand on zoome dedans on voit ces fameuses pouponnières d'étoiles comme les piliers de la création et autres qui sont véritablement l'écume des vagues c'est vraiment née dans l'écume c'est vraiment l'écume des vagues où naissent les étoiles et nous le système solaire est né dans l'écume des vagues d'une galaxie dansante donc si je résume on a cette toile cosmique à l'intérieur de laquelle vous avez des fleuves cosmiques à l'intérieur desquelles si on regarde dans les pouponnières d'étoiles il y a de véritables petites rivières célestes où naissent les étoiles ça c'est la nébuleuse d'Orion et quand on dézoome un peu on voit ce filament là avec des petits points blancs qui sont des coeurs préstellaires qui sont les naissances d'étoiles et qui ressemblent d'ailleurs au Nil vu du ciel qui féconde et qui fertilise le désert tout autour de la même manière que cette rivière fertilise l'espace interstellaire et elle est née dans l'écume des vagues d'une galaxie qui est résumée ici alors pour conclure bien sûr vous allez me dire mais si ce que vous disiez était vrai si nous ne serions pas là si les galaxies ne dansaient pas alors des galaxies qui ne dansent pas devraient être stériles et ne plus former d'étoiles et c'est le cas si vous regardez autour de vous par exemple à 320 millions d'années-lumière de la Terre il y a un cimetière de galaxies où les galaxies ne dansent plus et ces galaxies qui ne dansent plus n'ont plus donné naissance à des étoiles depuis plusieurs milliards d'années c'est l'une des plus grandes énigmes de l'étude de l'univers que d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les galaxies dans un amas et ailleurs se deviennent stériles mais ça c'est une autre histoire merci applaudissements Merci.